... Bienvenue dans le mag sur Sensation et Sonne. Bonsoir Maïwendo Banton. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Centre culturel de Méréville. Il accueille jusqu'au 31 décembre une exposition consacrée à Philippe Caracostea, artiste mérévillois à la renommée mondiale. Décédée il y a tout juste 10 ans, c'était en 2006 à Sacla, c'est un homme du Sud-Essonne, pardon, décidément. C'était un symbole de proposer cette exposition 10 ans après sa mort à Méréville. Oui, c'était très important pour nous. Moi j'ai pris mes fonctions au Centre culturel en 2007 et c'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit, tu sais, à Méréville il y a des grands noms, il y a Jean-Louis Bauri, il y a Blaise Andras et il y a Philippe Caracostea et ce serait super de pouvoir faire un jour une exposition sur lui sachant qu'il était mort juste l'année d'avant. Et du coup là, c'était les 10 ans de sa mort. Et en septembre 2006, il avait fait le jour de son anniversaire une conférence à l'église de Méréville et on a inauguré l'exposition, enfin on a fait une conférence ce jour-là, 10 ans plus tard et on fermera l'exposition le 31 décembre, le jour de sa mort. Et son souvenir est encore très présent à Méréville ? Oui, parce que son empreinte est vraiment dans Méréville, il est présent dans l'église par son chemin de croix, par sa croix, par ses vitraux, il est présent au collège avec sa fresque et donc il y a un peu des tableaux dans toutes les maisons de Méréville, il y a vraiment une trace et ça reste vraiment un enfant du pays. Alors il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas, Philippe Caracostea, si on devait le présenter en quelques mots et présenter également son oeuvre. Donc Philippe Caracostea est né en 1925 à Méréville et son père était de Bucarest et sa mère était parisienne. Son père était venu juste pour faire un remplacement en tant que médecin et son remplacement a duré 30 ans. Voilà, et lui est né à Méréville, il a été dans une école en pension à Paris où il y avait aussi Jean-Louis Bory, il avait vraiment envie de faire des beaux-arts et un peu contre l'avis de ses parents mais en fait il était vraiment impliqué puisqu'à 17 ans il a fait sa première oeuvre, il a fait les deux premiers vitraux de l'église de Méréville et du coup vraiment c'était sa voie. Il a rencontré Philippe le Jeune. Il était proche de Philippe le Jeune. Voilà, il était très proche de Philippe le Jeune et ils ont embarqué tous les deux dans un paquebot pour partir à Tahiti sur les traces de Gauguin et pendant trois ans, voilà, ils ont voyagé ensemble. Un voyage qui l'a inspiré, j'imagine. Qui l'a bien inspiré et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a prêté des oeuvres qu'il a retrouvées, son carnet de voyage de Tahiti et ça donne vraiment cette ambiance, ce trajet qu'il a eu là-bas sur les traces de Gauguin. On a vraiment cette empreinte et avec Philippe le Jeune qui était un grand ami à lui. Alors on l'a dit, personnage à la renommée mondiale et si on devait présenter son oeuvre aussi, il était connu, Philippe le Jeune, pour ses paysages de Beauce, également ses nus, ses orchestres. Voilà, il y avait plusieurs... Oui, Philippe Caracostea, oui. Philippe Caracostea, pardon. On parlait de Philippe le Jeune à l'instant. Alors il y avait des points communs sur la peinture, entre autres, il a aussi peint Philippe Caracostea sur des thèmes religieux comme Philippe le Jeune. Mais effectivement, voilà, Philippe Caracostea avait vraiment ces grands thèmes de, par exemple, la foule, après, qui a été aussi décliné avec les plages de la Baule et les orchestres, des orchestres magnifiques dans des teintes différentes, l'orchestre rouge, l'orchestre jaune. Pareil sur les plages, il y a des teintes comme ça. Avec le thème aussi important de Méréville, on retrouve Méréville, vraiment, et les nus, et puis son œuvre aussi dans l'église de Méréville. Et justement, on retrouve tout ça aussi à l'exposition, c'est visible à l'exposition, l'ensemble de son œuvre. Vous parliez des carnets de voyage. Alors les carnets de voyage sont exposés à Anne de Pissele jusqu'au 15 octobre et après, il ira au musée intercommunal jusqu'au 31 décembre. Oui, parce qu'on le précise en parallèle de cette exposition. Il y a deux expositions. Et en fait, c'était un fond tellement riche. On a eu la chance d'avoir tellement d'œuvres qui nous ont été prêtées aussi bien par la famille, sa compagne, que par des particuliers, qui nous a permis de construire, de monter une exposition vraiment qui englobe l'ensemble de ses œuvres. Et donc, on l'a fait en parallèle aussi bien à Méréville, plutôt sur le côté peinture et au niveau des temples, au niveau plutôt art graphique, litho, carnet de voyage, etc. Alors, on précise les dates. Donc, à l'hôtel Anne de Pissele des Temples, cette exposition en parallèle se tient jusqu'au 15 octobre. Et on ira ensuite au musée intercommunal. Et ça sera donc du 19 octobre au 31 décembre. Sur la préparation de cette exposition, je crois que vous aviez fait appel, vous aviez lancé un appel pour obtenir des œuvres, recueillir des œuvres de Philippe Caracostea. Oui, parce qu'en fait, je savais, j'avais déjà entendu des gens me dire « Ah, moi, j'ai une œuvre, j'ai une mito, il m'a offert une peinture, etc. » Mais après, c'était, voilà, des... Donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ouvre cette demande de prêt pour que tout le monde puisse prêter s'il a envie. Et effectivement, les gens ont joué le jeu. Ça a été facile, oui, les gens ont... Les gens ont joué le jeu, parce que c'est un plaisir de pouvoir mettre en valeur cet artiste local. Et donc, c'est vrai qu'en plus, ça permet d'avoir un panel important. Et il y a les œuvres majeures, et puis il y a des œuvres peut-être un peu moins connues, moins voilà, mais il y a tout, quoi, et c'est bien. On a même des œuvres du début de sa période où on ne reconnaît pas le style de Caracostea, parce que c'était au début, mais c'est ça qui est aussi intéressant. C'est découvrir l'ensemble de son travail. Alors, on le précise, l'entrée à cette exposition est libre et elle est ouverte les mercredis de 13h30 à 17h, les samedis de 14h30 à 18h, ainsi que les dimanches de 11h à 13h. Un petit mot peut-être avant de refermer cette émission. Et je crois que vous vouliez remercier notamment des partenaires de cette exposition. Alors voilà, c'est vrai que c'est une exposition qui, pour moi, est un peu une consécration pour le Centre culturel. Et il y a vraiment un remerciement, mais très chaleureux, à la famille, à sa compagne, aux particuliers, aux associations qui m'ont prêté et qui m'ont aussi raconté Philippe Caracostea, qui me l'ont fait connaître. Et puis, à la mairie de Méréville, qui s'est investie très sincèrement dans ce projet, à la communauté d'agglomération de l'Étampois-Sud-Essonne et donc à mes collègues du musée qui ont beaucoup travaillé et à mes collègues du Centre culturel, où ça a été un travail très agréable ensemble, mais intense. Et puis, le conseil départemental de l'Essonne. Merci, Maïwène de Banton, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je le rappelle, directrice du Centre culturel de Méréville et l'exposition sur Philippe Caracostea se tient jusqu'au 31 décembre. On précise également que deux autres expositions se tiendront en parallèle. Une qui se tient en ce moment, d'ailleurs, jusqu'au 15 octobre à l'hôtel Anne de Pisseleux et l'autre se tiendra du 19 octobre au 31 décembre et ça sera au musée intercommunal d'Étampes. Plus d'informations sur la page Facebook du Centre culturel de Méréville, tout attaché. C'est la fin de ce mag sur Sensation et Sonne, une émission à retrouver en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée.